Coucou, une petite vidéo aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler d'une petite marque que j'ai découvert il y a peu sur internet en cherchant un peu à droite et à gauche. Je suis en ce moment vachement attentif aux produits et à leur composition. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai envie de choses un petit peu plus bio, un petit peu plus naturelles pour le visage parce qu'il y a vraiment des produits où il y a vraiment de la merde dedans. Et au fil de mes fouinages, on va dire, sur Youtube, sur Google, etc. Je suis tombée sur une petite marque qui s'appelle Exozen. Je ne zozote pas, ce n'est pas Exogène, c'est Exozen. Je vous montre le logo. C'est une marque qui fait de la dermo-cosmétique bio et écologique. Sur son site, elle propose plein de produits. Et elle propose également un petit paquet qui s'appelle Test. Donc, c'est un kit test en fait. Vous avez tous les produits de la marque en petit pot, entre 3 et 5 ml, qui permet de tester les produits avant d'acheter. Je trouve ça génial. C'est vraiment rare d'avoir une marque qui propose toute sa gamme en produits test comme ça. Ce n'est pas très très cher. C'est 7,90€ pour pouvoir tout tester. Donc, je trouve que ce n'est pas très cher et ça peut valoir le coup de tester un truc et de savoir si les produits sont bien ou pas avant d'acheter. Donc, pour vous parler un peu de la marque, Exogène fait de la dermo-cosmétique bio et écologique. Donc, qui est conçue pour prévenir, protéger et corriger les désordres physiologiques de la peau. Donc, Exogène est une marque française. Donc, un point de plus parce qu'en ce moment, j'ai vraiment envie de privilégier tout ce qui est produits français. Voilà. Donc, qui développe des soins professionnels afin de cibler les affections cutanées et rétablir l'équilibre naturel de chaque type de peau. Donc, les produits sont élaborés pour être efficaces, on espère, écologiques et biologiques, sans négliger l'image du glamour, de la luxure et de la sensualité qui doit apporter un produit cosmétique, même bio. Donc, ils attachent une grande importance au plaisir des sens et se pécher de gourmandise. Vous pourrez l'apprécier dans leur texture onctueuse, veloutée, les parfums délicats et au mélange terre-mer, vous profitez pleinement des bienfaits de la nature. Donc, au cours de leur recherche, ils ont été touchés par une paresse et une avarice aiguë qui leur imposent de réfléchir constamment à comment rester efficaces, écologiques et économes. Donc, ça c'est vraiment très très bien. Bon, on me parle d'efficacité, d'écologie et d'économie et tout va très bien. Donc, les produits sont hautement concentrés en actifs, ce qui permet de consommer un minimum de produits pour un maximum d'efficacité. C'est encore positif. Sans oublier les packagings airless, haut en couleur et simple d'utilisation. Donc, parfait. Donc, ils vous offriront un excellent taux de restitution et une conservation optimale des produits. Donc, c'est vraiment quelque chose, pour moi, pour l'instant, tout va très bien. Donc, il parle aussi du sujet de l'écologie qui n'engendre que colère et indignation de leur part. Donc, ils s'engagent dans une démarche de développement durable afin de respecter l'environnement, la nature et les hommes. Donc, tout ceci, ils le font en privilégiant les matières recyclables, la biodiversité, les parfums naturels, l'agriculture biologique française, le commerce équitable. Et les produits sont également certifiés et labellisés par Qualité France et la charte Cosmé-Bio, Cosmé-Bio. Donc, ils refusent tout ce qui est OGM, l'éther de glycol, les sels d'aluminium, les parabènes, les phénoxyéthanol, les phtalates et tous les ingrédients issus de la pétrochimie. Alors, les parfums, les colorants, les conservateurs de synthèse, les matières premières d'origine animale, les tests sur les animaux. Ça, c'est un point très, très positif pour moi. Et la green watching. Donc, sans vouloir développer d'orgueil démesuré, ils disent qu'ils sont très fiers de leur valeur et de ce qu'ils offrent, la qualité, l'efficacité et l'éthique. Et il termine par que si nous avons envie d'adhérer à leur valeur, il faut les rejoindre et qu'ils nous accueilleront avec respect et nous apporteront écoute et engagement. Alors, jusqu'à présent, moi, je les ai contactés pour avoir un petit peu d'informations. Donc, pour le contact et tout ça, je trouve que pour l'instant, la société est top. Ils m'ont répondu très rapidement. Donc, je suis assez contente. Et donc, ce matin, j'ai reçu dans une enveloppe, une enveloppe comme ça, une minimaxe, donc mes petits pots. Alors, pour les tests, donc les petits pots, en fait, ça se présente comme ceci. Voilà, donc c'est des petits pots comme ça que l'on reçoit. Il y en a 12, donc 12, 1 par produit. Et donc, ça fait entre 3 et 5 millilitres selon les produits et selon ce qu'on... Voilà, il y a des produits qu'on a besoin de plus de 5, il y a des produits qu'on a besoin de plus de 3. Donc, je vais vous parler des produits. Donc, le premier produit, c'est un gel nettoyant à l'aloe vera. Donc, ça se présente comme ça. Mais bon, ça, je vais vous montrer les petits pots parce que les pakanics, je les trouve très sympas avec la petite fleur et tout. Je trouve ça très mignon. Donc, je vais ouvrir et sentir en même temps que vous. Hop. Donc, voilà, c'est un petit gel. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose parce que si je baisse, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, ça, ça sent très très bon. Donc, en fait, ceci, alors, je vais vous dire tout de suite. Donc, celui-là, c'est un produit qui est pour tout type de pot. Donc, ils disent que c'est un gel enrichi en aloe vera, au propolis et à l'extrait de protéines d'amandes douces. C'est un gel nettoyant qui élimine en douceur les impuretés et les excès de sébum sans dessécher la peau. Il laisse la peau nette, douce, souplesse et éclatante. Donc, voilà. Ensuite, en deuxième produit, je ne vais pas tous les ouvrir finalement. Je ne vous en reparlerai pas. On va bien voir. Le deuxième produit, c'est un lait démaquillant. Qui sent très bon aussi. Donc, c'est un lait démaquillant à l'huile de baobab qui, lui, également pour tout type de pot. Donc, c'est un produit formulé à partir d'huile de baobab, d'aloe vera et d'algues brunes détoxifiantes et dépolluantes. C'est un lait démaquillant fluide et onctueux qui élimine en douceur toutes les traces de maquillage sur le visage et les yeux. Il est non gras, il pénètre facilement pour laisser la peau propre, éclatante et protéger des radicaux libres. Donc, ce produit est à 99,04% des ingrédients sont d'origine naturelle et dont 80,22% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Ensuite, nous avons un masque hydratant au beurre de cupua... Cupua... Su... Je ne sais pas trop comment ça se dit. Je vous montre. On va peut-être plus... Voilà. Donc, ce produit est également... Alors, ce produit est un produit pour les peaux sèches et sensibles. Donc, offrez-vous un moment de bien-être grâce à un masque hydratant enrichi au beurre de cupua Su, en acide hyaluronique et en salicorne. Ce concentré d'actifs anti-âge et hydratant nourrit, restructure et revitalise la peau. Sa texture veloutée et son parfum gourmand laissent la peau lisse, douce et confortable. Donc, 99,05% des produits sont d'origine naturelle, dont 77,94% issus de l'agriculture biologique. Alors, hop ! Donc, c'est un petit masque blanc. Blanc un peu beige. Ça sent très très bon. Je ne saurais pas vous dire ce que ça sent, mais ça sent super bon. Je ne connais pas le beurre de cupua Su, là, mais si c'est ça qui sent comme ça, ça sent trop trop bon. Ensuite, nous avons un masque purifiant à l'argile blanche. Donc, je vais l'ouvrir tout de suite. Hop ! Donc, il est rosé. Ça sent fort. Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir dedans qui sent comme ça. C'est peut-être l'argile. Alors, donc, c'est un masque enrichi à l'argile blanche, au propolis, à l'extrait de papaye et en aloe vera. Le masque purifiant est un concentré d'actifs absorbants et antibactériens agissant comme un véritable purificateur. Il élimine les toxines, revitalise et régénère les cellules. La peau est saine, douce, nourrie, détoxifiée et protégée durablement des radicaux libres. Donc, 99,04% des ingrédients sont d'origine naturelle, dont 57,31% issus de l'agriculture biologique. Et ça, c'est un masque purifiant pour les peaux mixtes à grasse. Voilà. Ensuite, on continue. Donc, nous avons un gommage doux aux graines de rosier musca. Je vous montre. Mise au point. Voilà. Donc, c'est fini le teint terne et brouillé grâce à ce gommage doux anti-grismine. L'action mécanique des graines de rosier musca élimine en douceur les impuretés et les cellules mortes. L'aloe vera hydrate et nourrit la peau. Le guarana apporte vitalité et tonus au trait du visage. 99,03% des pros ingrédients sont d'origine naturelle, dont 86,7% issus de l'agriculture biologique. Alors, c'est comme ceci. Il y a des petites graines. Ça sent super bon. Ça sent vraiment très très bon. Et ce produit, c'est un produit pour tout type de peau. Ensuite, nous avons un soin du visage anti-âge à l'huile d'Inca Inchi. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vous le montre. Des fois que je le prononce mal. Donc, c'est un produit enrichi en huile d'Inca Inchi, en acide hyaluronique et en algues palmaria. Ce soin visage agit sur la micro-circulation cutanée et l'hydratation de la peau. Les actifs hydratants et vénotoniques apaisent les inflammations, réduisent les varicosités superficielles et luttent efficacement contre les effets du vieillissement. 99,10% des ingrédients sont d'origine naturelle, dont 74,04% issus de l'agriculture biologique. Ça, l'odeur, par contre, elle est un petit peu plus spéciale. Donc, c'est une petite crème basique blanche. Ça, par contre, je suis un peu moins fan de l'odeur. Et ça, c'est un produit pour peau sèche et sensible. Ensuite, nous avons un petit soin du visage, toujours anti-âge, qui est au Mimosa. Donc, je vous montre. Celui-ci, c'est pour les peaux normales à mixtes. Donc, c'est un produit qui est formule à base de cire de Mimosa, de jojoba, de tournesol et des algues chondruses. Ce soin visage offre une triple action hydratante, anti-âge et régénérante. Sa texture moelleuse et fondante au doux parfum de Provence laisse la peau douce, tonique et protégée des radicaux libres. 99,02% des ingrédients sont d'origine naturelle et dont 75,61% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Ça, ça sent très très bon par contre. Donc, pareil, c'est une petite crème blanche. Ensuite, nous avons un soin du visage à la pulpe d'acacia pour les peaux mixtes à grasse. Donc, un soin visage anti-âge à la pulpe d'acacia. Voilà. Donc, il est angliché à la pulpe d'acacia. D'acacia. Pourquoi je dis d'acacia ? C'est d'acai. En acide hyaluronique et en extrait de bourgeon de hêtre, ce soin visage non gras régule la production de sébum, limite l'apparition de boutons et lutte contre les effets du vieillissement. La peau est hydratée et raffermie. Les traits sont lissés. 98,95% des ingrédients sont d'origine naturelle, dont 74,33% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Ouais. Donc là, c'est une petite crème qui est un peu dans les tons marronnés. Voilà. Et l'odeur est très sympa aussi. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons un gel contour des yeux au Guarana. Voilà. Donc, c'est un gel frais 3 en 1, formule à partir de Guarana, menthol et acide hyaluronique. C'est un concentré d'actifs tenseurs et décongestionnants. Il offre en quelques minutes une hydratation complète, une protection anti-âge, une action repulpante du contour de l'œil. 98,89% des ingrédients sont d'origine naturelle, et dont 95,76% sont issus de l'agriculture biologique. Ça sent fort. Donc, c'est un petit produit. Voilà. Donc là, il n'y en a pas beaucoup. C'est normal. Ça contour de l'œil. Ça sent fort, mais ça peut être pas mal. Donc ça, c'est pareil. C'est pour tout type de peau. C'est un contour de l'œil, donc basique. Ensuite, nous avons un sérum apaisant à l'eau d'ajonque. Voilà. Donc c'est un produit qui est enrichi à lui, à l'eau d'ajonque, au ginkgo biloba et acide hyaluronique. Cet élixir de bien-être agit sur la micro-circulation cutanée, apaise les inflammations, réduit les rougeurs, restructure l'épiderme et protège des radicaux libres. La peau est hydratée, lissée et renforcée. 98,42% des ingrédients sont d'origine naturelle, dont 88,68% sont issus de l'agriculture biologique. Oh, ça sent trop, trop bon. Donc c'est une espèce de petite pâte, pâte orangée. Mais ça sent trop, trop, trop bon. Et ceci, c'est un petit produit pour les peaux sèches ou sensibles. Voilà. Ensuite, l'avant-dernier produit, donc c'est un sérum optimal à l'extrait de fig. Voilà. Donc, le sérum optimal formulé à partir d'extraits de fig, d'acérola, d'algues marines et d'acides hyaluroniques est un concentré d'actifs qui permet de stimuler le renouvellement cellulaire, excusez-moi, et de réguler la production de sébum afin de maintenir une bonne hydratation. La peau conserve son équilibre, sa douceur et reste protégée des agressions extérieures et des effets du temps. 99,34% des produits sont d'origine naturelle, dont 88,51% issus de l'agriculture biologique. Ça sent très, très bon aussi. Donc c'est une pâte un petit peu moins, un petit peu plus jaune que l'autre. Mais ça sent très, très bon. Et celui-ci, c'est un produit pour les peaux normales à mixte. Et pour finir, nous avons un sérum matifiant à l'extrait de papaye. Voilà. Donc ce concentré d'actifs purifiants et antioxydants formulés à partir d'extraits de papaye, d'acides hyaluroniques et d'algues marines assainis la peau sans dessécher, réduis la production de sébum, rééquilibre le pH, renouvelle les cellules et protège la peau des radicaux libres. Léger et non gras, la peau ne brille plus, les pores sont resserrés, le teint est unifié et le grain de peau affiné. 98,41% des ingrédients sont d'origine naturelle, dont 89,41% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Ça sent très bon aussi. Donc c'est un petit truc un petit peu orangé. Voilà. Donc, voilà les 12 produits que la marque propose. Donc, il y a des produits pour peau, comme vous avez pu le voir, des produits pour les peaux sèches ou sensibles, des produits pour les peaux, pour tout type de peau, pour les peaux normales à mixte et pour les peaux mixtes à grasse. Donc, je vais tester tout ça. Je vais tester la plupart des produits, je pense, parce qu'après, j'ai une peau qui est un peu bizarre, qui change un peu de texture et tout. Donc, je vais tester tous les produits. Je vous en dirai ce que j'en pense. Je pense que je vais faire ça un petit peu cette semaine, cette semaine, la semaine prochaine. Je vais faire par étapes et à chaque fois que j'aurai testé un petit produit ou deux ou trois, je vous ferai une petite vidéo pour vous en dire, pour vous dire ce que j'en pense. Et puis, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo et cette petite découverte d'exogène vous aura plu. Si vous voulez aller vous promener sur le site ExoZen, c'est tout bête. C'est www.exozen.com Donc, je vous mettrai également le lien en barre d'infos, également le lien de la page Facebook. Et voilà, si vous avez des petites questions, des petites choses comme ça, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai d'y répondre. Et si je ne peux pas répondre, j'irai voir directement la marque pour vous trouver la réponse. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501